Salut ! L'autre soir, j'ai sorti les deux bestioles en même temps sur ma terrasse et j'ai observé les planètes et le ciel profond et j'ai testé un peu lequel de ces deux matériels était le meilleur pour observer. Donc, j'ai testé la solidité du matériel, les vibrations, la stabilité, le poids. J'ai testé également les performances d'observation, le piqué de l'image, le contraste, les couleurs. Et j'ai également testé le confort d'observation avec lequel je trouvais que c'était le plus confortable d'observer. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un test concret parce que sur le papier, ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients mais concrètement, en pratique, en vrai, c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Donc, l'idée, c'est pas forcément de tester simplement ces deux matériels-là parce que vous n'avez pas forcément ces deux-là. Très probablement même, vous n'avez pas ces deux-là. Mais est-ce qu'il vaut mieux un newton avec un plus grand diamètre ou une lunette de bonne qualité mais avec un plus petit diamètre ? Finalement, c'est ça qui est intéressant dans ce test. Ah, et j'ai aussi testé les deux montures, le Q2 et l'HQ5. Alors, vous vous en doutez, ça n'a rien à voir. Mais quand même, on va voir ça concrètement. Est-ce que l'HQ5 est vraiment meilleure que le Q2 ? Spoiler, oui, elle est meilleure, vous vous en doutez. Mais à quel point ? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti ! Alors, on va commencer par voir ensemble la solidité du matériel. Juste avant, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur newton versus lunettes. Donc, je ne reviens pas sur tous les points que j'ai dit dans cette vidéo. Vous pouvez voir ça ici ou dans la description. Aussi, une petite chose avant qu'on commence, je compare des choses qui ne sont pas comparables. Clairement, ce setup vaut entre 200 et 300 euros. Celui-là, il m'a coûté 1500 euros. Donc, on est clairement d'accord que c'est clairement injuste. Donc voilà, gardez ça en tête quand même pendant ce test. Alors, je vais faire point, point, les deux matériels du bas jusqu'en haut. Donc, on commence tout de suite avec le trépied. Donc, celui-ci est en aluminium, il est très léger. Celui-là, il est en aluminium aussi, je pense, mais il est beaucoup plus lourd. Donc déjà, rien qu'à la base, ça fait une grande différence. Voir que le système, la manière dont ils sont faits est un peu différente aussi. Ensuite, là, le support pour les oculaires. Donc, c'est deux systèmes différents. Donc là, on a un système de plateau. J'espère que vous me voyez encore. On a un système de plateau. Et là, on a un système vraiment avec des trous spécialement faits pour poser les oculaires. Alors, j'ai eu celui-là pendant plusieurs années. Et j'ai celui-là depuis quelques semaines, mois. Qu'est-ce qui est le mieux ? Alors, celui-ci est pas mal. Parce que vous pouvez poser vos lunettes, une lampe torche. Voilà, plein de petits accessoires. Mais le problème, c'est que ça tombe facilement. Il m'est déjà arrivé de renverser des choses. Parce que la nuit, il fait nuit. Donc, voilà. Celui-là, je préfère vraiment celui-là pour poser les oculaires. Puisqu'il se glisse dedans. Et c'est vraiment stable. Vous pouvez bouger le pied, il devrait pas tomber. Donc, voilà. Ça, globalement, c'est les deux systèmes que vous allez trouver fréquemment sur les trépieds. Ensuite, on va parler de la monture. Et là, vous le voyez, c'est la plus grosse différence. En fait, là, la monture est toute petite. Et là, la monture, elle est énorme. Donc, clairement, vraiment, entre ces deux setups, la plus grosse différence, en dehors du tube, c'est la monture. Donc, niveau taille, ok, ça, vous le voyez. Niveau solidité, ça n'a strictement rien à voir. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo sur le test de ce télescope, son gros souci, c'est vraiment la monture, qui n'est pas stable. Donc, voilà. Là, à côté, c'est vraiment très stable. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand je pose, quand j'oriente le télescope pour observer, je serre les deux vises d'ascension droite et de déclinaison. J'ai beau serrer à fond, le truc, des fois, il bouge encore. Là, quand je serre, je serre. Ça ne bouge vraiment plus. Donc, ça, c'est vraiment hyper agréable. Niveau fluidité aussi, ça n'a rien à voir. Là, les mouvements sont vraiment très, très fluides. Sur celui-ci, ça lève beaucoup moins. Ensuite, les contrepoids sont différents. Alors là, comme ça, de tête, je ne sais plus de combien sont les contrepoids. Je sais qu'avec l'HEQ5, j'en avais deux comme ça. Moi, pour ma petite 80D, un contrepoids suffit. Et là, voilà, celui-là est plus léger qu'un seul, comme ça, je pense. Oui, c'est même sûr, d'ailleurs. Ensuite, une autre différence, c'est que cette monture-là est motorisée. Donc, dedans, il y a tout un moteur. Dans celle-là, c'est complètement manuel. Et enfin, cette monture-là a l'avantage d'avoir un viseur polaire qui permet de faire une mise en station bien plus précise qu'avec ce genre de petite monture. Autre chose, par contre, pour donner un peu de point au 130-900, si vous l'utilisez en mode manuel, vous avez des manettes de réglage fin qui permet qu'une fois que vous avez serré vos vis, là, de tourner la manette et de pouvoir bouger délicatement le télescope sur un axe et donc suivre votre astre. Là, il n'y a pas de manette, donc il faut faire manuellement, c'est-à-dire pas visser complètement les deux vis d'ascension droite et de déclinaison et d'y aller à la main. Donc, un petit point pour le 130-900 quand même. Ensuite, comparons maintenant les deux principales, les deux éléments optiques. Donc, vous le voyez déjà, comme je disais dans la vidéo lunettes contre télescope, la lunette est bien plus petite que le tube. Au niveau diamètre, alors attendez, je vous le mets en face. Voilà, donc niveau diamètre, là, on a 130 de diamètre. Là, on a seulement 80 mm de diamètre. Donc, clairement, celui-ci récolte plus de lumière que celui-ci. Niveau focale, là, on a 900. Là, on a 600 mm de focale. Et en plus, d'ailleurs, là, ça, c'est un pare-bué. Donc, la lentille, elle se situe environ là. Donc, voilà. Niveau diamètre et niveau focale, celui-ci est bien réduit comparé au Newton. Encore une fois, grosse différence. Quand on observe, c'est le lieu où on observe. Sur le Newton, on observe en haut. Sur la lunette, on observe à l'arrière du tube. Autre différence aussi, c'est le porte-oculaire. Voilà, on vient par là. Le porte-oculaire, ici, est en 1 pouce 25. Et là, il est en 2 pouces. Donc, je ne mets pas les mêmes oculaires dedans. Ensuite, niveau poids, d'après vous, lequel est le plus lourd ? Le 130-900 ou la 80-ED ? Alors, je ne les ai pas pesées. Je ne sais même pas exactement combien ils font. Mais je pense, on va dire sans me tromper, que la 80-ED, elle est plus lourde que le 130-900, même si elle est plus petite. Voilà. Et enfin, dernière chose. Enfin, non, avant-dernière chose. La manette de mise au point est complètement différente. Donc là, on a une manette classique avec une seule manette. Alors que sur celui-ci, en fait, c'est une dual speed, ce qui fait qu'on a une manette de mise au point classique et une petite manette en noir de mise au point précis. Donc, il permet de faire une mise au point bien plus fine, bien plus précise que ce genre de télescope avec une mise au point classique. Donc ça, ça peut vraiment, vraiment être utile. Mais on en reparle juste après. Et enfin, donc cette fois, oui, dernière chose sur ces deux télescopes qui est différent. Si, j'ai oublié une chose. Le système de fixation. Et après, je vais vous parler de... Oui, bon, le système de fixation. Donc là, c'est des colliers qui sont fixés. Donc, on dévisse les colliers, on enlève et on enlève le tube. Ici, c'est une queue d'aronde. La queue d'aronde, c'est quand même vachement plus pratique, je trouve. C'est-à-dire que vous dévissez ça et tout vient, en fait, la lunette est attachée avec la fixation, avec la queue d'aronde, hop, qu'on enlève directement. Je trouve personnellement que ce système est bien plus pratique. Enfin, la différence, j'en ai parlé au moment du déballage de la 80 ED, c'est la taille du chercheur. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas envie de les démonter parce que je n'ai pas envie de voir me retaper l'alignement. Donc, celui-ci, qui est sur un plus gros tube, le chercheur est beaucoup plus petit que celui-ci. Je pense que vous le voyez, de toute façon, il n'y a vraiment pas photo. Donc, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, celui-là est beaucoup, beaucoup plus lumineux. Donc, c'est vraiment bien plus agréable. On voit bien mieux les étoiles pour se repérer. Voilà, donc, si on résume, celui-ci est bien plus, bien plus solide. Vraiment, une fois qu'il est installé, ça ne bouge pas, ça ne vibre pas. Même au niveau des observations, je vous redis ça après, mais c'est vraiment très agréable. Alors que celui-ci, comme je vous le disais, au niveau de stabilité, ce n'est pas terrible. Mais encore une fois, c'est normal parce qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux. Donc, voilà, je compare vraiment ce qui n'est pas comparable. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu la différence entre un télescope moyen de gamme et un télescope avec une monture qui commence déjà à être du costaud. Mais aussi, point pour moi qui va plus au 130-900, c'est que ce montage-là, tout entier, est beaucoup plus léger que ce montage-là. Celui-ci, je le prends, j'arrive à le porter entier comme ça, il bougeait. Celui-là, je n'y arrive pas. Donc, niveau poids, ça n'a rien à voir non plus, forcément. Alors, maintenant, si on fait le point au niveau du confort d'observation. Le confort d'observation, c'est vraiment hyper important parce que plus vous serez confortable pendant vos observations, plus vous pourrez passer du temps dehors et que ce soit agréable simplement que vous passiez un bon moment. Donc, ce que j'ai fait, comme je vous le disais, c'est que j'ai emmené les deux dehors, j'ai visé les mêmes astres avec chacun et j'observais un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Donc, le confort d'observation, en fait, globalement, c'est la différence entre l'observation à l'arrière d'une lunette et l'observation à l'avant d'une newton. Donc, ça, pour ça, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je ne vais pas me répéter ici. Personnellement, je préfère vraiment observer avec l'A80ED pour avoir à bouger que le renvoi coudé plutôt que de voir bouger tout le télescope dans ses colliers. Voilà, je trouve ce système-là bien plus pratique. Et tiens, en parlant de ça, il y a un petit problème que j'ai remarqué par rapport à ça. Alors, je vous l'amène. Est-ce que vous voyez le problème ? Peut-être pas parce que là, on n'a pas d'oculaire. Mais imaginez que je mette un oculaire ici. Il y a un petit souci au niveau... Voilà, c'est-à-dire qu'imaginons, j'observe là, je me tape dans l'oculaire. Et s'il y a l'oculaire par-dessus là, je n'ai simplement pas accès au chercheur. C'est un peu pénible, mais ce n'est pas très grave. Parce qu'en fait, finalement, il y a juste... Allez, bouger le renvoi coudé de l'autre côté. Et là, hop, ça passe nickel. Enfin, pour finir cette partie sur le confort, vraiment, ce qui m'a changé la vie, c'est d'avoir simplement une monture solide. Comme je vous disais, là, des fois, je sers. Il fait nuit, des fois, on ne fait pas gaffe. Hop, je bouge un coup. Le tube bouge. Il faut recommencer à viser. Et là, celui-là, c'est vraiment... Alors là, ce n'est pas serré, on est d'accord. Mais là, celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment solide. Et voilà, la solidité, c'est vraiment hyper important et hyper agréable. Et voilà, hyper important au niveau de votre confort. Alors, maintenant, qu'en est-il des performances au niveau des observations, donc l'utilisation concrète de ces deux télescopes ? Alors déjà, sur le papier, on voit au niveau des caractéristiques, le 130-900 a un diamètre plus grand, donc il y a plus de lumière. Il a aussi une focale plus grande, donc ça veut dire qu'il zoome plus dans l'image, donc les cibles vont être plus grosses dans ce télescope-là que dans la 80 ED. Juste une petite chose, je m'en suis rendue compte au moment de l'observation, c'est que j'ai oublié de collimater le 130-900. Donc voilà, c'est à prendre en compte, c'est qu'au moment où j'ai fait l'observation, le 130-900 n'était pas super bien collimaté. Alors, on va voir cible par cible. Donc pour commencer, la Lune. Alors la Lune, je n'ai pas observé le même soir, parce que le soir où j'ai sorti les deux télescopes, la Lune n'était pas présente, mais j'ai quand même une sensation d'avoir une meilleure immersion dans l'image avec la 80 ED qu'avec le 130-900. J'avais plus l'impression, l'image était plus piquée, plus détaillée, et j'avais plus l'impression de vraiment être sur la Lune que dans le 130-900. Donc quand j'ai sorti le télescope, j'ai commencé par m'attaquer aux planètes. Donc j'ai commencé par viser Jupiter. Donc j'ai commencé, donc, 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 j'ai commencé à observer Jupiter dans la 80 ED. Et là, l'image était vraiment très bonne, très piquée, je voyais très distinctement les deux bandes nuageuses de Jupiter. Et en plus de ça, l'image était vraiment très stable. Petite précision, toutes ces observations-là, je les ai faites avec l'oculaire Hyperion de chez Bader. Et là, comme je vous le disais, le micro-focuseur, donc la mise au point vraiment précise, la petite manette noire de mise au point très précise, là, m'a beaucoup aidée quand vous grossissez vraiment beaucoup sur la cible. Ça, ça vous permet vraiment de faire une mise au point très, très précise et d'avoir un focus qui est parfait que vous n'auriez pas pu avoir sans cette méthode-là. Donc ensuite, je suis passée sur le 130-900. Donc là, très gros changement, c'est-à-dire que Jupiter, si j'utilisais la même focale sur le télescope, là, d'un coup, la cible était beaucoup plus grosse, donc 139-100 que dans la 80 ED. Et d'ailleurs, ça, ça vaut pour toutes les planètes et même pour tous les objets du ciel profond, forcément, avec ce télescope-là, la focale étant plus longue, on grossit plus et donc les objets d'un coup sont plus gros. Mais c'était plus gros, mais le problème, c'est que l'image était aussi moins nette. Le piqué était moins bon et surtout, ce qui m'a marqué le plus, c'est le contraste. Le contraste qui n'avait rien à voir. Sur la 80 ED, l'image était vraiment très colorée, très contrastée. Sur celle-là, l'image était beaucoup plus pâle. Mais encore une fois, mon télescope n'était pas bien collimaté, malheureusement. L'habitude de ne plus collimater avec la 80 ED, donc je n'y ai pas pensé. Donc, l'image aurait pu être meilleure si le télescope était collimaté. Mais je pense que malgré ça, l'image reste meilleure dans ma 80 que dans le 139-100. Et le truc, c'est que vraiment, quand je grossissais beaucoup, fort grossissement, l'image était très floue. Et en plus, ma manette de mise au point ne suffisait pas pour faire une mise au point bien précise. Donc, l'image était floue. Impossible à observer. C'était vraiment une catastrophe très moche. Donc voilà. Niveau focale, sur la 80 ED, je suis allée jusqu'à la focale 5,3. Ce qui me faisait un grossissement de 113 fois. Et sur le 139-100, je suis descendue jusqu'à la focale de 8 mm. Ce qui me faisait un grossissement à peu près pareil, 112,5. Donc finalement, je suis arrivée au même grossissement, mais avec des focales différentes forcément. Mais même au même grossissement, l'image était plus belle dans le 80 ED. Donc, en plus du contraste, un autre souci que j'ai vu, une grosse différence entre les deux, c'est l'image qui tremblait vraiment beaucoup dans le 139-100. Dans la 80 ED, je ne me rendais pas compte que le ciel n'était pas forcément hyper bon ce soir-là. L'image était bonne. C'était très stable. Par contre, quand je suis passée sur le 139-100, l'image qui bougeait dans tous les sens, c'était vraiment, vraiment pas agréable. Donc ensuite, je suis passée à Saturne. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'image était plus détaillée, plus piquée. J'ai vraiment bien distingué les anneaux. C'était très net sur le 80 ED. Et malheureusement, beaucoup moins sur le 139-100. Mais encore une fois, j'aurais dû collimater le télescope sur Mars, c'est pareil. Sur Mars, avec la 80 ED, j'arrivais à avoir des contrastes dans les tons noirs. Chose que je n'ai jamais vue dans le 139-100. Voilà, donc ce qu'il faut retenir par rapport aux planètes entre les deux, c'est que l'image était plus contrastée et beaucoup plus stable dans la 80 ED que dans le 139-100. Après les planètes, je suis passée au ciel profond. Donc, oui, j'ai oublié de vous donner mes conditions d'observation. Donc, j'ai observé depuis chez moi, depuis mon jardin. Je suis dans un village, donc il y a peu de pollution lumineuse. Le ciel est plutôt pas mal. Mais il y a quand même quelques petits lampadaires un peu un de chaque côté et un village où je vois les lumières au fond là-bas. Mais ça reste correct. Donc, j'ai commencé par viser les pléiades dans les deux télescopes. Et là, c'était vraiment équivalent. Les étoiles étaient un peu plus piquées dans la 80 ED. Mais franchement, ça se valait. L'image était bonne dans les deux. Sauf qu'évidemment, la 80 ED, j'avais un peu plus de recul et je voyais un peu plus les pléiades en entière. Donc ensuite, je suis passée à la main d'Hercule et après, j'ai fait la galaxie d'Andromède. Pour les deux, c'est un peu pareil. J'ai trouvé que j'ai préféré observer dans la 80 ED parce que je trouvais que l'image était plus contrastée. Et aussi parce que, typiquement, pour la galaxie d'Andromède, j'arrivais à la voir plus en entier que dans l'autre. Voilà, donc pour conclure, au niveau des observations, j'ai clairement préféré observer dans la 80 ED qui était... L'image était plus contrastée et aussi beaucoup plus stable. C'était beaucoup plus agréable. Et voilà, encore une fois, j'ai zappé la collimation. Si je l'avais fait, je pense que la différence aurait été moins flagrante que ce que j'ai vu. Ce qui n'aurait pas empêché, par contre, de faire que le 139 100, l'image était bien moins stable que dans la lunette. Bon, je viens de checker la collimation sur mon Newton, quand même, pour voir à quel point il était décollimaté. Et comme vous pouvez voir, en fait, la collimation est plutôt pas mal. Elle est même... Je dirais même qu'elle est bonne. J'avais vraiment l'impression que mon Newton était quand même pas mal décollimaté. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, je suis vraiment hyper surprise du résultat et de la différence de qualité d'image que je peux observer dans les deux instruments. Alors, pour conclure cette vidéo, je pense que vous l'avez compris. Personnellement, à tout point de vue, sauf pour le poids, et peut-être l'emplacement chercheur, mais ça, c'est plus du chipotage, sauf pour le poids, je préfère vraiment observer dans la 80 ED. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce que déjà, au niveau des caractéristiques, comme on l'a vu, diamètre plus petit, focale plus petite que l'autre. Et aussi, la 80 ED, elle est plus faite pour l'astrophoto. D'ailleurs, moi, je l'ai acheté vraiment pour l'astrophoto. Ça n'empêche que si je veux observer, je veux observer avec celle-ci. D'ailleurs, le 139 100, je le garde encore un peu si j'ai des vidéos à faire dessus. Si, par exemple, vous avez des idées, des choses que vous voudriez que je teste dessus, dites-le moi. Je le garde encore un petit peu pour ça, mais après, je vais le revendre. La lunette est aussi plus confortable, selon moi, pour observer. Mais là, c'est beaucoup un avis personnel. Alors, attention, ça ne veut pas dire si vous voulez faire de l'astronomie visuelle, donc observer, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous preniez une 80 ED. 80 ED, c'est vraiment, moi, c'est pour l'astrophoto principalement et aussi un peu d'observation. Mais voilà, si je voulais faire vraiment que de l'observation, je ne prendrais pas la 80 ED, je prendrais un Dobson, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ça. Si vous n'avez pas ou encore de télescope ou si vous allez bientôt en avoir un ou si vous venez d'en avoir un, j'ai fait une formation au premier pas avec un télescope qui vous aide donc à faire vos premiers pas, montage, réglage, utilisation de l'oculaire, enfin bref, tout ça, tout ce que vous devez savoir pour faire vos premières observations. Je vous explique tout ça en vidéo et vous pouvez la télécharger, donc cette formation-là, ici, ou le premier lien dans la description. Et sinon, et sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et garder la tête dans les étoiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501